Il ne s'agit même plus de la France, ni de son affaiblissement par des élites aveugles et irresponsables. Il s'agit de savoir si nous allons collectivement accepter de marcher comme des somnambules jusqu'à la guerre. Une guerre dont nul ne peut prétendre qu'elle sera maîtrisée ou contenue. Il s'agit de savoir si nous acceptons d'envoyer nos enfants mourir parce que les États-Unis ont voulu à toute force implanter des bases aux frontières de la Russie. Quand on envisage d'envoyer des troupes occidentales au sol, comme vient de le faire Emmanuel Macron pour jouer les cow-boys au moment où les États-Unis semblent abandonner la place de la grande gueule en chef, quand on livre des missiles longue portée dont la cible ne peut être que Moscou, il faut, si l'on est encore en démocratie, dire clairement aux citoyens ce que cela signifie. Le New York Times, le 25 février, a publié une enquête passionnante décrivant comment, depuis 2014, la CIA a implanté 12 bases secrètes en Ukraine et formé les services ukrainiens pour espionner à grande échelle la Russie. On y apprend que les Ukrainiens ont plusieurs fois dépassé les lignes rouges fixées par leurs interlocuteurs et organisé des exécutions ciblées contre des leaders russes ou séparatistes. On y apprend que ces personnels américains n'ont évidemment pas été évacués au commencement de la guerre mais officient en territoire ukrainien et que s'ils n'appuient pas sur la gâchette, nous dit l'article, ils ajustent le tir. On le savait bien sûr. On se souvient du sommet de l'OTAN en 2008 dans lequel les Américains, contre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, voulaient à toute force intégrer la Géorgie et l'Ukraine pour acculer la Russie dans ses frontières. On se souvient du documentaire de Paul Moreira sur Maïdan qui montrait cette réunion à Kiev en 2016 dans laquelle le patron de la CIA expliquait que là se situait la ligne de front. Mais il ne fallait pas le dire. On était un complotiste, un suppôt de Poutine. Les néoconservateurs américains et européens ne veulent pas d'une paix négociée. Pour l'instant, il faut se battre jusqu'au dernier ukrainien. Et après, concrètement, où est-ce qu'ils veulent nous mener ? Les délires vatanguères sont tout simplement criminels.